donc je vais commencer pour respecter le timing de l'organisation donc je vais vous parler aujourd'hui de apache drill et qui est un moteur sql en fait qui est un moteur sql sur n'importe quel type de données je vais rentrer en détail un petit peu dessus rapidement donc en fait je suis tuc dual gral la plupart des gens m'appellent tuc c'est beaucoup plus simple tuc dual c breton donc j'étais déjà là l'année dernière j'avais présenté quelque chose sur bongo db je travaille chez bongo maintenant je travaille chez ma part qui est une distribution à double et principalement de l'expérience chez les chez les éditeurs de logiciels pour suivre ce que disait didier ce matin je suis un peu comme didier je cherche à toujours apprendre des nouvelles technologies et les découvrir donc rapidement ma paire en fait c'est une des distributions adoub donc le métier de adoub vous connaissez en tout cas le rôle d'adoub dans l'entreprise et les projets big data c'est moi j'appelle ça la boîte à outils ou le couteau suisse du big data c'est plein plein de choses et parmi les choses il y a un système de fichiers sur lequel on stocke de l'information et une fois qu'on a stocké cette information il ya des façons différentes d'accéder soit directement sur des fichiers soit sur une base de données et surtout il ya tout un écosystème au dessus toutes les petites cases jaunes que vous voyez au dessus sont des composants de la communauté apache pour faire différentes choses du traitement de données vous allez avoir des présentations où il y en a déjà eu autour de spark par exemple qui est le traitement de données du processing de données sur la distribution qui va être proche de sur les concepts et sur la façon dont ça travaille par exemple des data flow si vous allez voir la présentation google tout à l'heure sur sur data flow c'est le même genre de besoin mais une partie importante aussi lorsqu'on stocke de l'information c'est que le meilleur langage de données le meilleur langage on va dire le l4g ou le dsl qui a été inventé pour manipuler la donnée ça reste encore sql et donc dans l'écosystème adoop il ya plusieurs moteurs sql vous envoyez il ya aïv qui est historique qui faisait du ma produce en dessous ensuite il ya impala shark drill phoenix et moi je vais vous parler de de drill donc parmi les choses pourquoi et d'autres informations de pourquoi comment ça marche donc je vais faire quelques démos et après je vais rentrer sur comment ça fonctionne le point qui est important sur les projets big data on va dire d'une façon alors le big on va pas rentrer dans l'état qu'est ce que ça veut dire ou pas mais c'est une façon différente de travailler avec l'information par rapport à ce qu'on fait lorsqu'on fait de l'interactif quand vous faites une application mobile quand vous faites une application web vous avez des requêtes http ça va sauver des informations dans une base et les restituer quasiment immédiatement lorsqu'on va travailler sur des projets autour de adoop autour du big data ça va être il va falloir réfléchir à plein de choses un comment on va digérer la donnée comment on va l'insérer dans le système ça peut être des gros fichiers qu'on upload ou ça peut être des flux constants vous avez peut-être entendu parler d'apache kafka par exemple qui va faire du streaming de données on fait du streaming et on injecte pour par exemple quand on parle de volume ça peut être quelques mégas par jour où ça peut être trois cinq dix terras par jour en fonction des besoins là moi je travaille sur des pocs on est à trois terras par jour actuellement on stocke l'information il ya plein de façons de stocker l'information je reviendrai dessus mais des fichiers des bases de données des bases de données externes à l'écosystème à double du processing et après il faut le consommer c'est à dire qu'on peut l'exposer dans une application il ya une grosse partie qui va être aussi comment j'analyse cette information je veux pouvoir calculer des choses je veux pouvoir agréger des choses quels sont mes meilleurs clients quels sont mes meilleurs produits si j'analyse du réseau en m'appuyant sur des logs c'est très chouette de pouvoir voir des petits graphes en temps réel de ce qui se passe mais ça peut être super intéressant où est-ce que mon réseau a un problème et comment je vais pouvoir trouver dans quelle partie du réseau je vais avoir ce problème est ce que c'est mon application mobile qui sait pas faire du streaming vidéo est ce que c'est le cdn donc le proxy le cache qui a au milieu est ce que c'est mon réseau proprement et en fait c'est ce genre de besoin qu'on va avoir sur lequel on va faire des requêtes qui sont très compliquées sur plein de data sources des logs des bases de données des vos applications et compagnie donc le besoin de autour du sql est toujours très important et en fait on s'aperçoit que il faut non seulement le faire sur les bases relationnelles donc là on n'invente rien de nouveau mais c'est aussi travailler sur des données qui ne sont pas relationnelles on a vu à l'instant pour ceux qui étaient dans cette salle vous avez vu des données sur le autour de de élastique donc des données moteurs de recherche c'est une façon de stocker l'information qui est intéressante et en termes de volume et en termes de nouvelles applications si vous regardez dans les acteurs du web dans les entreprises le volume d'informations qui va être qui est stocké aujourd'hui est beaucoup plus gros en dehors des bases de données relationnelles pas nécessairement le nombre d'applications mais simplement le volume d'informations et ça c'est un point qui est clé on stocke beaucoup d'informations il faut pouvoir faut pouvoir le requêter parmi les technologies que moi je vais mettre en avant il y a tout ce qui va être l'écosystème à double les bases no sql agebase bongo db cassandra et compagnie il faut pouvoir requêter dans cette façon là sans être un expert de la programmation et le l'intérêt en fait de faire du sql on en a tous probablement fait plus ou moins moi j'en ai fait beaucoup j'ai passé 9 ans chez oracle donc c'est d'avoir une norme que tout le monde connaît ça veut dire que si tout le monde connaît c'est tout l'investissement que vous avez fait au niveau de vos outils les gens qui font de l'analytique sur du jasper soft sur du business object sur du sas et compagnie vont pouvoir continuer d'utiliser leurs outils et ça c'est un point clé parce qu'un des gros problèmes qu'on a quand on a des nouveaux outils si vous insérez un Elasticsearch, un mongodb, un cassandra et que vous dites à votre analyste la personne qui veut faire une requête donne moi les dernières commandes qui ont été passées vous lui dites il faut lancer une requête à part t'es obligé d'attendre que je décrive un petit programme ça va poser un problème d'où l'importance de garder toujours le sql mais par contre il faut garder le côté agile sous format de fichiers, de base de données etc et le rôle de l'écosystème Hadoop ça va être de pouvoir stocker toute l'information mais là moi je vais pas parler en fait énormément du côté big data et du côté Hadoop j'ai juste positionné ça là on va juste parler du sql, de drill et qu'est-ce que vous pouvez faire avec et pourquoi c'est intéressant donc si vous regardez une base de données relationnelle la première chose que vous avez à faire c'est pas de stocker l'information vous pouvez pas stocker l'information si vous n'avez pas déjà défini le schéma donc déjà il faut commencer par définir un schéma et ensuite vous pouvez commencer à stocker de l'information et ensuite vous pouvez requêter une façon qui est arrivée avec le sql un peu plus moderne pas moderne en termes de langage mais en termes de structure de données c'était de pouvoir stocker ça dans un cluster Hadoop et de dire on va lire le schéma on va stocker n'importe quoi et on crée un pseudo schéma au dessus c'est ce qu'on appelle le Hive Metastore c'est que vous stockez des fichiers CSV des fichiers des bases de données NoSQL et vous créez un schéma qui est juste un catalogue qui va requêter ensuite d'ailleurs c'est ce que font Hive et Impala la particularité en fait de Drill ça a été de dire on requête n'importe quoi et au fur et à mesure où les enregistrements sortent du moteur on va pouvoir comprendre la structure donc ces schémas en écriture c'est sur la base de données c'est avant d'écrire je crée un schéma schéma on read c'est que j'ai défini un schéma je fais passer mes données à travers ce schéma je le renvoie et le schéma on the fly c'est juste je récupère les données et au fur et à mesure où j'ai des schémas et des structures que je reconnais je vais pouvoir travailler avec ça donc la particularité pour ça en fait c'est pour ça que je ne parle pas même si je l'ai introduit comme ça de SQL en Hadoop on va voir que c'est du SQL sur everything n'importe quelle structure à condition qu'il y ait eu un plugin qui a été implémenté bien sûr mais on va pouvoir faire une requête SQL sur à peu près tout avec drill la partie qui va être importante ce n'est pas le select étoile qui est avant ou la closeware mais c'est la façon dont je vais adresser le stockage en fait le stockage il va être fait de trois parties le plugin sur lequel on va travailler est-ce que je veux travailler dans le file system est-ce que je veux travailler dans une base de données donc là ça va être DFS ça va être le distributed file system mais ça peut être un pointé vers une base de données pour dire que je vais utiliser une base relationnelle une base Mongo une base HBase ou autre le workspace ça va être vraiment le schéma sur lequel je vais travailler ou la base de données le schéma de base de données sur lequel je vais travailler ou un répertoire si ce sera le file system et ensuite je vais avoir l'équivalent de la table et la table va dépendre ça peut être un fichier ça peut être un ensemble de fichiers ça peut être une table ou une collection dans une base de données relationnelle une collection dans MongoDB et après ça va adresser ça par des plugins et le principe c'est que non seulement il faut pouvoir se connecter et adresser plein de choses mais les données qu'on va stocker si vous faites du JSON vous l'avez vu précédemment avec Elastic si vous avez fait du Mongo la structure n'est pas tabulaire comme ça quand on est sur des structures plates c'est relativement simple de gérer l'information mais si vous vous retrouvez avec des structures complexes il faut pouvoir les adresser et ce qu'a fait Drill en fait c'est que dans Drill on choisit de représenter les enregistrements sous forme de documents de JSON chaque enregistrement est un document de JSON qui peut contenir des sous-ensembles là on voit un sous-ensemble un sous-document name, nom, prénom et une liste de hobbies une liste de chaînes de caractère il faut pouvoir traiter ça et pouvoir requêter cette information donc Drill en fait quand on va renvoyer l'information c'est par défaut le résulte set ne va pas contenir simplement des lignes et des colonnes il va contenir des lignes qui seront des documents de JSON et la complexité du document de JSON va dépendre de la source de données que vous utilisez ou de la structure des données que vous utilisez donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai téléchargé à partir de Yelp ils avaient un petit hackathon et les données sont toujours disponibles il y a tout leur business donc le dataset c'est la liste des business les check-ins des utilisateurs quand ils rentrent dans le business les users et les revues et les types et à partir de ça c'est un ensemble de documents de JSON il y en a beaucoup et c'est l'idée comment je vais pouvoir requêter cette information en SQL parmi les choses qu'on va pouvoir voir donc là c'est la revue c'est un autre format mais on va voir ça en lisant c'est de se dire pour pouvoir écrire du SQL je vais juste pointer je vais démarrer mon moteur drill et je vais pouvoir travailler avec du SQL donc là j'ai téléchargé depuis le site une petite application Java qui contient un certain nombre de jars et du binaires et là je vais pouvoir exécuter le moteur là je ne démarre pas une base de données je ne démarre qu'un moteur SQL et en fait ça s'appuie sur un papier qui vient de Google qui s'appelle Dremel qui est derrière BigQuery d'ailleurs où BigQuery a été implémenté en suivant ça et maintenant je peux écrire du SQL dans le nœud j'ai plusieurs choses que je peux faire c'est à dire que si je prends ici je vais faire le copier-coller de cette requête et je vous montrerai le fichier la première fois il va cacher le fichier et là j'ai du SQL à quoi quel est le format de ce fichier si vous voyez le fichier de JSON je vais en prendre un plus petit mais il fait 55 mégas si on prend un fichier bon je vais l'ouvrir on va faire un tail c'est plus prudent cd.il le fichier de JSON contient plein d'informations plus ou moins compliquées et je vais pouvoir requêter de la même façon si vous avez un fichier compressé là j'ai le même fichier qui a été compressé je vais pouvoir requêter je vais passer par l'interface parce qu'en plus du shell vous avez une petite console qui vous permet je n'ai pas prévu d'être aussi gros qui va vous permettre de faire des requêtes de façon plus graphique je fais donc ma requête sur le document de JSON il va faire l'accumulation vous voyez j'ai tout le group by et compagnie et pareil si celui-là j'ai été compressé j'ai pris le fichier compressé donc la particularité après ça va être quelles sont les manipulations que je peux faire sur un document de JSON si il est vraiment compliqué c'est à dire que je vais en prendre qu'un là et vous montrer je vais prendre juste le business je ne vais pas faire d'opération de groupe voilà à quoi ressemble le document c'est tous ses attributs chaque document avec des attributs qui sont en dessous avec le type les horaires si je veux pouvoir commencer à requêter ça si on est dans le mode relationnel vous avez plusieurs tables vous allez avoir une table qui contient le business une table qui contient l'ouverture une table qui contient les catégories avec une jointure multiple quand on est sur ces structures-là en fait on a dû enrichir le SQL pour pouvoir supporter ces structures notamment si je veux pouvoir retrouver tous les restaurants de type méditerranéen parce que je veux manger du houmous le vendredi à 10h du soir il faut que j'aille regarder dans la catégorie et il faut que je sois capable d'aller regarder dans les horaires donc en fait ce qui se passe c'est qu'il faut pouvoir avoir la notation pointée pour aller voir l'horaire close et le jour donc point le business point l'heure le Friday ouvert à telle heure et fermé ouvert après 22h pardon et pareil je veux pouvoir aller chercher dans la catégorie donc on a rajouté une fonction dans le SQL qui est le repeated contents pour pouvoir lire dans le tableau et donc là ce que ça va me donner donc on a enrichi le SQL dans drill pour pouvoir répondre aux besoins de cette requête qui va s'appuyer sur ce champ là et sur ce champ là dans des fichiers donc là le point qui est important quand on travaille avec drill c'est qu'on n'a pas besoin de modifier la donnée vous récupérez des données vous les stockez sur disque il va les traiter il va les interpréter par contre quand je fais ça il est obligé de parser tout le fichier il n'y a pas de magie c'est de la force brute il n'y a pas d'index on n'a pas créé d'index il faut garder ça en tête là je travaille sur un nœud unique sur ma machine plus votre dataset sera gros plus il faudra mettre un cluster qui est important et travailler en parallèle donc il y a plein d'ordres comme ça autour du JSON autour des structures qui ont plus ou moins risque pour pouvoir faire toutes les requêtes sachant que le point qui va être clé dans la façon dont on a développé c'est être certain qu'on respecte la norme 1-6 et ça c'est super important quand on fait du SQL puisque c'est ce qui va vous permettre de connecter les outils au dessus parce que le moteur drill est exposé en JDBC au DBC qui permet au développement d'applications de pouvoir requêter à n'importe quel outil de BI de pouvoir requêter donc tout ce qui va être le group by le having les fonctions de windowing comme tout ce qui va être calcul à la volée d'agrégation sur un certain nombre d'enregistrements donc que vous puissiez faire des applications basiques en termes de requêtage ou des fonctions très très compliquées qui sont utilisées dans les outils de les outils d'analyse de type BO SAS SAS et compagnie là ce que vous voyez c'est que j'ai une requête imbriquée donc c'est pas une jointure mais c'est juste si on le reprend ici et que je le remets dans mon navigateur je fais une jointure entre mon document JSON business mais je vais aller chercher le type de business l'ID dans le nombre dans la revue et je veux compter le nombre de revues d'abord donc donne moi tous les documents tous les business qui ont un nombre de revues supérieur à 1000 je vais considérer que ce sont des business qui sont cool et une fois que j'ai récupéré cet ID le business ID trouve moi cet ID dans le fichier principal business là il va me passer les deux fichiers et faire les jointures faire l'exécution de la requête et ramener donc la façon après quand vous avez besoin d'optimiser vous allez avoir la possibilité dans l'outil d'administration de voir comment a été organisée la requête donc là vous voyez qu'il a exécuté la première requête d'agrégation la deuxième il a fait la jointure et il a renvoyé et ça il va le distribuer alors pour ceux qui sont habitués au moteur de base de données c'est la façon dont on va faire les joints la façon dont il va lire l'information par où il va commencer c'est ça qui va impacter la performance de la requête d'où le besoin d'avoir un plan physique comprendre comment il a lu l'information un plan logique donc c'est l'explan plan du moteur du moteur drill donc on va avoir plein de requêtes je les ai mis dans les slides pour qu'après vous puissiez récupérer si vous avez envie et tester ce use case il est montré un point qui est important c'est que là vous pouvez imaginer requêter l'ensemble de vos logs vous commencez à capturer ça devient assez courant on dit on va pouvoir garder tous les logs applicatifs et commencer à essayer de comprendre le comportement utilisateur si vous voulez requêter ça il faut que ça soit efficace si vous voulez que ça soit efficace c'est pas en parsant un fichier JSON ou en parsant un fichier CSV à chaque fois dans ce cas là en fait ce qu'on peut faire c'est qu'on va pouvoir matérialiser des vues moi j'appelle ça des vues matérialisées c'est peut-être mon mon background d'oracle qui me dit ça c'est à dire que je vais copier la donnée je vais la dupliquer quitte à supprimer le fichier après mais je vais la stocker dans un format de fichier qui est optimisé pour ce genre de requête Apache Parquet par exemple est un format de fichier qui est orienté colonne au lieu d'avoir un fichier qui est orienté ligne à l'intérieur c'est du binaire orienté colonne pour passer très rapidement sur les colonnes qui m'intéressent et en plus qui est compressé et qui peut être distribué facilement sur un système de fichiers distribués donc si je veux pouvoir optimiser sur des fichiers je sais qu'ils ne seront plus modifiés comme du log c'est que de la pend ce que je vais faire c'est que les requêtes sur ce que je vais lancer tout le temps tout le temps tout le temps je vais convertir mon fichier mes données par une requête en fichier Parquet là par exemple si je prends cette requête je vais faire une requête ici là je lis je ne suis pas sur le bon serveur là je fais la même requête donc elle va durer un certain temps parce que là je dois lire plein de fichiers c'est à dire que là je prends tous les gros fichiers je fais une requête qui va calculer un certain nombre d'informations pour ramener les applications les plus cool etc. par catégorie sachant que là j'ai fait de la transformation ce qu'on peut faire c'est travailler en disant je vais créer une vue mais cette fois ça ne va pas être une vue simple qui ne va stocker que la requête mais je vais créer une vue matérialisée où je vais copier les données c'est à dire que je fais une create table et je vais l'appeler bdx et là il va exécuter exactement la même requête mais au fur et à mesure où il va avoir des données il va les mettre dans un fichier parquet qui est optimisé pour pouvoir après faire des requêtes beaucoup plus rapides compressées distribuées donc là il y a eu 1 500 000 documents qui ont été resserrés dans une seule partition parquet en fonction de la taille vous pouvez choisir de faire des fichiers de 256 mégas etc. et là ce que je peux faire maintenant c'est que je vais recuter cette partie là pour renvoyer les mêmes informations mais cette fois sur le fichier parquet ça va être instantané parce que je fais une requête très simple mais vous gardez la structure compliquée et là j'ai simplement agrégé déjà des informations là il a fait l'agrégation sur les différentes parties moi là je travaille sur un poc où on a 3 terras par jour et sur ce que je fais c'est que la première c'est du CSV c'est pas du JSON la première opération que je fais c'est que j'ense select star avec les petites conversions qui m'intéressent si j'ai besoin de faire des conversions mais en tant que table parquet parce qu'après quand je dois faire de l'exploration ça va beaucoup beaucoup plus vite ça me permet de travailler sur un dataset qui est réel j'ai pas besoin de prendre que 50% ou 15% et de commencer à faire de l'exploration donc vraiment très riche en termes de fonctionnalité donc on a discuté un peu déjà des fonctions qui sont dans les documents de JSON dans les documents pour aller chercher des structures des listes aplatir des listes pour pouvoir faire des opérations sur les sous-documents sur les listes de valeurs dans des documents de JSON si vous stockez du JSON dans vos bases de données par exemple une autre option c'est quand vous avez des documents de JSON un peu particuliers parce que la particularité de JSON c'est que la clé de temps en temps la façon dont on développe la clé peut être une valeur là c'est le cas c'est-à-dire que les check-in à quelle heure les gens sont rentrés dans tel ou tel business entre 3 et 4 heures du matin j'ai eu une personne à rentrer entre 13 et 5 c'est bizarre j'en ai une mais en fait il faut pouvoir je peux pas requêter parce que c'est mon nom de colonne si vous voulez de 1 à 3 de 13 à 5 etc donc on a fait une autre fonction qui s'appelle le key value generator qui va transformer en fait quelque chose qui est clé valeur mais vraiment en un sous-document de JSON qui va contenir une clé avec l'ancienne valeur de l'attribut et la valeur elle-même pour pouvoir requêter donc on voit ça va transformer ce qu'il faut c'est regarder ce qu'il y a en bas la clé ça va être de 3 à 4 la valeur ça va être 1 et maintenant j'ai un sous-document qui est tout simple que je peux requêter que je peux agréger je peux faire des counts des agrégations et des choses comme ça donc ce qui me permet si je commence à travailler avec l'ensemble des requêtes de donne moi tout le nombre de personnes qui ont fait un check-in un dimanche à minuit par exemple je limite la clé de 23h à minuit la date le jour à un Sunday et je vais aplatir pour pouvoir faire une sous-roquête et la récupérer donc tout ce que vous imaginez en SQL en jointure etc il faut garder en tête que sur des fichiers comme ça ça va être de la force brute le point qui est intéressant c'est que là je ne vous ai parlé que de fichiers mais en fait Drill a été construit avec un système de plug-in c'est à dire que vous pouvez avoir du stockage et accéder plein de stockages différents sur les fichiers ça va supporter du CSV du TSV donc du tabulaire n'importe quel caractère en tant que séparateur du JSON du parquet du Avro alors parquet Avro tout ça ce sont des formats qui sont internes à l'écosystème à double qui ont été faits pour stocker des très grosses quantités d'informations sur fichiers de façon optimisée mais vous pouvez également vous connecter à du MongoDB à du HBase à du Cassandra à du Relationnel alors l'intérêt de faire du drill avec du Relationnel si vous n'avez que votre base MySQL n'allez pas rajouter la couche Drill au-dessus mais ça va être pour faire ce genre de choses c'est pour éviter de copier les données d'un endroit à un autre c'est à dire que vous avez une liste des look-up dans votre base MySQL ou votre base Oracle vous pouvez directement faire la jointure entre les deux là ce que j'ai fait en fait c'est que je récupère je veux récupérer j'ai tous mes utilisateurs qui sont dans une base MongoDB et je veux pouvoir donne moi le nom des personnes les plus actives dans les catégories les personnes les plus actives par catégorie les personnes qui ont voté le plus souvent par catégorie donc là j'ai une requête qui va faire on va aller l'écrire dans ce que fait cette requête je récupère on va toujours partir de l'intérieur j'ai différentes tables donc j'ai la table des utilisateurs j'ai mon parquet mon fichier parquet que j'ai déjà formaté justement comme je vous le disais là j'ai fait un select star from review pour générer ce parquet avant et je récupère les business par catégorie parce que je dois aplatir un tableau donc j'ai ces trois tables et après je vais faire la jointure sur le business ID sur le user ID et la revue et je vais compter en nombre de revues je groupe par l'utilisateur la catégorie et je vais trier par le count le nombre de reviews descendant comme ça je vais me faire le nombre de reviews qui est le count ici donc j'ai une requête relativement compliquée entre trois sources de données différentes qui va me permettre d'agréger tout ça alors sachant que là la partie revue je ne l'ai pas encore je ne l'avais pas encore montée donc là il va exécuter la requête sur un seul nœud parce que gardez en tête que la seule chose que j'ai eu besoin de démarrer là c'est un programme java local je ne vous ai pas démarré un cluster à double ou il faut attendre etc vous pouvez commencer directement moi j'ai ce site que je maintiens qui est sur App Engine d'ailleurs pour parler au cloud je capture plein de données qui sont en CSV j'utilise drill pour les transformer c'est comme ça que j'ai découvert drill la première fois c'est qu'avant j'avais écrit un petit programme où je faisais moi-même le traitement CSV et quand j'ai découvert drill j'ai dit c'est fini maintenant je fais du SQL parce que c'est beaucoup plus simple pour tout faire tous mes calculs d'autres parties qui sont intéressantes c'est qu'on va pouvoir travailler sur avoir des noms implicites de répertoires pour faire du partitionnement c'est à dire que si vous mettez vos logs par année par exemple les mois vous allez pouvoir requêter ça en disant donne moi uniquement les logs du premier trimestre donc le sous-répertoire 1, 2, 3 est groupé par année et il va pouvoir travailler là-dessus en direct tout simplement je reviendrai sur la partie Hadoop, Hatchbase et compagnie plus tard en fonction du temps la façon dont ça fonctionne en fait c'est relativement simple en termes d'architecture après il y a beaucoup d'intelligence à l'intérieur c'est que chaque nœud que vous allez démarrer ça s'appelle une drill bit donc un morceau de drill et chaque morceau de drill va être identique chaque drill bit est identique elle contient le moteur d'exécution avec le traitement en mémoire des données tout ce qui va être le moteur d'exécution pour un moteur une requête SQL vous allez devoir coordonner l'exécution de la requête planifier et exécuter cette requête donc tout ça c'est dans chaque nœud ça peut être connecté à un réseau ou pas c'est-à-dire connecté entre eux là moi pour l'instant je ne l'ai exécuté que sur un seul nœud le point qui est important c'est que c'est exposé par JDBC au DBC c'est-à-dire que si vous voulez faire une application une application pour accéder faire votre requête vous avez juste le driver JDBC de drill à lancer vous vous connectez vous lancez n'importe quelle requête ça fonctionne ça n'est que de la lecture pour l'instant après en fonction des sources on pourrait imaginer faire autre chose mais pour l'instant ça n'est que de la lecture donc là l'application va se connecter au driver et renvoyer la requête vous pouvez faire une jointure très compliquée entre plein de sources de données ou faire des simples l'analyse de log l'analyse de JSON par SQL il y a également une API REST qui est intéressante quand on veut faire des petits dashboards des 3JS ou autre et la ligne de commande que j'ai exécutée et l'interface web est disponible sur chacun des nœuds alors évidemment quand vous êtes en production vous sécurisez l'accès à cette information et c'est très extensible je reviendrai dessus dans une seconde le point qui est important c'est quand vous travaillez sur des gros volumes d'informations vous allez essayer de mettre le moteur d'exécution le plus proche de vos données donc là vous imaginez sur la partie droite j'ai mon desktop c'est comme ça que je travaillais jusqu'ici mais vous avez un cluster à double où vous avez HBase qui est la base de données NoSQL d'Adoo vous avez un autre cluster qui contient que du fichier sur HDFS vous avez un cluster MongoDB ou un cluster Cassandra ce que vous faites vous pouvez déployer vos drill bits là où vous avez envie et ce qui va se passer c'est que en fonction de la configuration si on prend l'exemple de MongoDB qui est très simple à comprendre pour ceux qui ont déjà fait du MongoDB le partitionnement de MongoDB il est contenu dans les configs serveurs c'est à dire qu'on peut se connecter au cluster et dire dis moi comment est organisé ton cluster et ce que fait drill c'est qu'il fait ça quand il est sur un cluster partitionné et quand il va exécuter la requête au lieu de demander à Mongo de faire l'exécution en parallèle sur les plusieurs nœuds lui il envoie en parallèle sur tous les nœuds pour pouvoir avoir être le plus proche des données donc vous posez vos drill bits proches des serveurs de base de données pareil il va se passer exactement la même chose sur le système du fichier distribué et ça c'est très courant c'est à dire que la façon dont on travaille sur les gros volumes d'informations c'est qu'on n'achète pas une très grosse machine et on met tout sur une grosse machine si on va mettre plein de machines en parallèle et on va distribuer la force et ce qu'il faut c'est d'être capable si possible de savoir comment la donnée est organisée pour requêter qu'un sous ensemble si vous avez plein de fichiers sur votre répertoire ou plein de fichiers de JSON ou des très gros fichiers de JSON qui ont été stockés ce que va faire ce que fait HDFS ou MapperFS donc le système de fichiers distribués d'Hadoop et de Mapper en fait on sait comment sont partitionnés les 10 on sait comment sont répartis comment sont divisés les 10 pardon partitionnés les fichiers et donc le moteur d'exécution va diviser la requête sur tous les noms pour après renvoyer cette information de façon la plus efficace possible lorsque vous utilisez une base de données ce qui va se passer c'est que quand vous utilisez ça dans un moteur un drill qui a été mis en cluster l'application va se connecter en fait le chef d'orchestre de tout ça ça s'appelle ZooKeeper c'est un composant qui vient de Hadoop qui gère en fait c'est le gardien du zoo qui gère en fait tous les animaux qu'il y a dans le zoo et là il va générer que des petits animaux qui s'appellent des drill bits il va prendre une adresse il va en prendre un quand il va exécuter la requête il va se connecter à un des nœuds qui est disponible une fois qu'il est connecté il va analyser rapidement la requête pour faire un plan d'exécution ce nœud là pour cette requête là devient le maître il va envoyer les requêtes il va distribuer la requête sur tous les nœuds chaque nœud va travailler en interne il y a de la communication sur un protocole binaire sur protobuf pour pouvoir travailler de façon efficace faire des agrégations et des tris en fonction des besoins et ensuite renvoyer l'information sur le nœud principal qui va streamer vers l'extérieur et ça c'est fait de façon automatique plus vous allez avoir de nœuds plus ça va aller vite à condition que ce qu'il y a en dessous soit capable d'être distribué si vous avez une base mysql et que vous faites ça il ne va pas se passer grand chose en fait si vous faites select étoile ou select count from my customer si vous lui donnez ce qu'il va envoyer il va juste envoyer select start from my customer à mysql pourquoi ? parce que là dans ce cas là on ne sait pas comment est distribuée l'information drill n'a pas de possibilité de savoir comment est distribuée l'information sur un cassandra sur un mongo sur un hdfs sur un edge space c'est différent il va pouvoir diviser par contre parmi les choses qu'on va améliorer par exemple dans le connecteur jdbc vers du storage ça va être de dire si la table est partitionnée donner une clé de partitionnement comme ça lui il va être capable de dire ce nœud là va sur la première partition ce nœud là va sur la deuxième partition faire le carton de façon distribuée et remontée en termes de sécurité vous allez avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir cacher l'information à des utilisateurs et une façon traditionnelle de le faire c'est que si vous regardez votre fichier csv votre fichier json qui est stocké sur un système de fichiers vous avez des droits sur ce fichier là mais une fois que vous avez les droits vous voyez tout vous ne pouvez pas cacher l'information donc ce qu'on fait la façon dont on travaille c'est qu'on crée des vues alors pas des vues matérialisées juste des vues où la requête est stockée le fichier principal par exemple la liste des cartes de crédit va être uniquement accessible aux administrateurs du système et on va créer deux vues une vue qui va juste envoyer nom, prénom et adresse qui sera visible pour tout le monde alors tous les analystes une autre vue qui va contenir une vue cachée des cartes de crédit pour savoir en fonction des quatre premiers chiffres est-ce que c'est une visa une Amex ou compagnie et je vais donner des droits d'accès à ces fichiers-là qui sont des vues comme ça je peux cacher l'information la masquer le point qui est important quand on travaille sur du big data c'est ce qui est l'agrégation de plein de sources de données il y a quelque chose qu'on oublie beaucoup au début c'est quand vous commencez à stocker toute l'information qui est disponible dans votre IT faites attention à ne pas donner accès à toute l'information qui est disponible à votre IT à tous vos utilisateurs c'est pour ça qu'on commence souvent par les logs ça permet de prendre pas trop de risques mais quand on commence à mettre des vraies informations métiers il faut faire attention à la façon dont on va pouvoir sécuriser cette info une partie qui est très très importante en fait lorsqu'on va choisir un moteur SQL que ce soit un moteur SQL pour travailler en stand-alone ou pour travailler dans un cluster à double c'est la capacité à être étendue parce qu'en fait vous allez avoir de plus en plus de sources de données de formats de données et de fonctions sur lesquelles vous voulez travailler et typiquement ce qu'a fait Drill c'est que dans le projet on a trois gros points d'extension un premier c'est que essayez de supporter plus de formats de fichiers c'est à dire qu'une fois que vous avez un fichier qui est stocké pour éviter d'avoir à le parser à manuellement gérer une chaîne de caractère pas le parser manuellement travailler une chaîne de caractère si vous pouvez fournir un parseur qui va envoyer des colonnes des lignes et des colonnes c'est super directement comme je le disais il y a Jason les fichiers CSV et compagnie il y a du parquet mais dans les contributions de la communauté on a des gens qui travaillent actuellement sur XML parce qu'en fait quand on travaille dans la finance XML est encore très 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 présent au grand désespoir des développeurs ORC qui est un autre format orienté colonne dans le monde dans le monde Hadoop l'autre point qui est intéressant c'est de pouvoir d'avoir d'autres sources de données j'ai oublié de vous montrer comment configurer les sources de données parce que je vous ai montré l'exécution de Mongo mais pas où est-ce que c'était configuré c'est à dire que vous avez un certain nombre de plugins actuellement sur mon distribution j'ai le classpass ça c'est juste la configuration il va aller chercher dans le classpass le système de fichier Mongo là je lui ai dit Mongo est à tel endroit pour le système de fichier je lui ai donné des points d'entrée en lui disant à partir du fichier en route tu vas avoir des espaces Yelp par exemple ma démo Yelp elle est contenue dans ce répertoire là et voilà les formats quand tu vas avoir du PSV quand tu auras l'extension tu vas automatiquement utiliser ce plugin de type texte du CSV et compagnie du parquet du JSON du Avro il va reconnaître en fonction de l'extension si vous vous renouvez tous vos fichiers JSON vous les appelez Foo ou Toto et que c'est l'extension vous pouvez juste renvoyer ici en disant le type JSON l'extension JSON va être l'extension Toto c'est compliqué Toto va être mappé sur le format JSON en interne et là l'idée c'est de rajouter plus de formats ici sur les plugins c'est plus essayer de créer d'autres plugins par exemple pour pouvoir permettre de se connecter à un Mongo ça c'est fait à Cassandra je ne l'ai pas installé il y a quelqu'un qui est en cours de développement dans la partie Cassandra Solar nous on est au sein de mapper on est en train de faire sur Elastic il y a des choses qui peuvent être aussi amusantes à faire c'est d'avoir une source reste c'est à dire que vous mettez une URI vous mettez un endpoint where avec les paramètres qui deviennent les paramètres de votre source reste et renvoyé ça fait partie du tutoriel qu'on écrira pour développer un plugin ça appuiera là-dessus et l'autre partie qui est très très intéressante et très importante c'est la capacité à avoir des custom functions c'est la capacité à pouvoir développer vos fonctions que ce soit dans la projection select colonne 1 colonne 2 colonne 3 et faire une fonction pour colonne 1 colonne 2 colonne 3 et qui soit également utilisable dans la closeware c'est d'autant plus important parce que vous avez des structures de données que vous ne contrôlez pas et dans les exemples que j'ai tous les jours ou presque tous les jours c'est quand vous récupérez des logs de temps en temps dans une des colonnes du fichier CSV ça va être une URI comment la personne est accédée à quelle est l'URI de la ressource sur laquelle j'ai accédé pour pouvoir requêter ça vous faites une fonction Java qui va travailler là-dessus ce que j'ai fait là c'est que ici j'ai un petit exemple de fonction custom où par exemple je veux pouvoir je vais vous montrer le résultat et après je vais vous montrer comment ça fonctionne profil requête donc vous voyez l'idée c'est de développer un masque qui va prendre la colonne remplacer les trois premiers caractères par une étoile ici un masque remplacer les dix premiers caractères par une dièse donc j'exécute ça et ça marche bien j'ai mis l'étoile ici et là vous voyez j'ai ça ce qui me permet en fait après si je fais une vue de cacher de l'information ou pas vous pouvez là j'ai pris cet exemple et tout bête il a l'avantage d'être simple à développer c'est à dire qu'en fait je développe une nouvelle fonction en Java que j'appelle masque je lui explique est-ce que c'est une fonction simple c'est à dire qu'il va être enregistrement par enregistrement ou une fonction d'agrégation en fonction de ça comment je vais gérer les nuls par défaut s'il voit une donnée nulle il renvoie nulle il passe même pas dans le code et après j'ai des paramètres en entrée là j'en ai trois un output et un buffer parce que je gère des strings et je fais l'évaluation et là j'ai le code qui va juste faire quelque chose ce code là en fait vous le déployez sous forme de jarre avec le source il va être compilé à la volée côté serveur pourquoi ? parce qu'en fait on optimise énormément l'information la façon dont on va traiter l'information ce que je vous ai dit c'est qu'on est amené à traiter des méga ou des teraoctets d'informations on est sur quelque chose qui s'appelle la VM Java si vous voulez commencer à faire de l'agrégation sur un CSV il va falloir lire plein d'objets créer plein d'objets détruire plein d'objets et on ne veut surtout pas passer par le garbage collector donc en fait 90% de ce qui se passe dans Unreal est en dehors de la heap c'est directement en RAM géré avec des pointeurs à lasser etc et ça en fait quand vous le déployez ça va être complètement ça va être interprété et compilé pour pouvoir tirer parti en fait de tous les types et de les références qu'on a en mémoire en off heap pour pouvoir travailler la fonction va s'exécuter en dehors de la heap pour éviter de créer et de détruire des objets tout le temps la catastrophe c'est quand vous avez monté énormément d'objets et de devoir faire la garbage collection et ce qui se passe en fait dans les gros 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 projets big data les JVM sont toutes petites ce qui se passe c'est que vous avez plein de JVM toutes petites qui tournent sur des très gros serveurs pour pouvoir en fait parce que la plupart parce que Drill fonctionne comme ça mais Impala fonctionne comme ça Spark fonctionne comme ça la plupart des frameworks qui sont dans le traitement et le processing de la donnée en distribué pour faire des gros volumes vont travailler off heap et je disais ce matin je racontais pour l'anecdote chez Netflix le traitement de la recommandation qui est fait en Spark c'est 100 Teraoctet de RAM sur Amazon ils ont 1000 machines ou quelque chose comme ça 100 Tera que pour le traitement de la recommandation donc une fois que vous avez déployé ça je vous explique ça va être exécutable Spotify c'est 70 je ne suis pas encore sur des projets aussi gros donc si vous voulez vous avez toutes les informations informations en ligne la capacité à télécharger l'outil etc très simplement parmi les choses qui sont amusantes en tout cas moi je trouve ça amusant c'est qu'on peut stocker on peut vraiment adresser tout type de base de données ou tout type de structure qui a fait du HBase personne vous êtes chanceux comme j'ai quelques temps en quelques minutes quand on travaille avec HBase HBase c'est la base NoSQL qui est dans l'écosystème Adobe c'est une orientée colonne c'est proche de ce que va être le Big Data Store dans Google ou ce qui va être autour de Cassandra en termes de concept la façon dont ça fonctionne dans le monde NoSQL sauf que l'interface de programmation et d'accès à l'information sur sur HBase est très compliqué je vais vous créer une table parce que c'est il faut que je lui donne un nom de colonne une colonne family l'idée en fait c'est que là quand je donne une colonne family c'est que je vais dire tu vas réunir toutes les informations concernant le message ici je peux créer une autre colonne family qui va contenir les détails techniques du message par exemple et ça physiquement sur le disque ça ne va pas être au même endroit pour être super optimisé en termes d'IO donc il a créé la table si je fais une liste on voit la table message qui a été créée ici là je vais maintenant je vais faire un put si vous regardez le put je dois lui donner la table et l'interface Java est encore plus compliquée que ça puisque vous naviguez vous manipulez que des objets je vais lui donner un ID je vais lui dire dans alors c'est du NoSQL schéma flexible donc dans la colonne dans la colonne family tu vas mettre un nom qui s'appelle tu vas mettre une colonne qui s'appelle name et la valeur va être bdx et si je fais un get de message de l'ID 001 voilà comment donc j'ai une cellule qui contient un timestamp des versions etc et je peux dynamiquement rajouter d'autres informations c'est à dire que je peux faire maintenant si je rajoute on voit on a deux colonnes et je pourrais créer une colonne family etc si je veux accéder à cette information par SQL je peux le faire grâce à Drill je vais vous montrer brièvement là je tourne sur j'ai une autre instance qui tourne sur un cluster à double parce que HBase ça tourne dans la double et je vais faire un select alors pour information le storage il a été stocké ici donc je dis voilà c'est du HBase c'est l'implémentation mapeur de HBase c'est mapeur db ça s'appelle et voilà où sont les tables donc là il sait comment aller chercher l'information donc je vais faire select étoile from mapeur db point message voilà l'information c'est tip top en fait un des problèmes de HBase c'est que ça a été fait pour être super 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 optimisé en performance d'écriture c'est à dire que si vous avez besoin de faire des millions d'écritures par seconde vous prenez ça vous êtes tranquille vous connaissez OpenTSDB Time Series Database donc en fait quand vous devez logger des métriques vous allez utiliser ce genre de base de données une Formule 1 ça génère 12 mégas par seconde on se gère dans des tables comme ça on envoie des messages très rapidement par contre pour requêter ça demande un peu plus de code et ce qu'on a fait au sein de Drill c'est juste on a dit sur la partie donc la table message je vais l'appeler M M.Rocky et comme c'est stocké il faut juste se rappeler que c'est stocké en UTF-8 vous allez pouvoir convertir en UTF-8 et pareil je vais pouvoir faire convert from M.info qui est le nom de ma colonne family .name là normalement ça devrait fonctionner j'ai raté quelque chose j'ai oublié un point virgule ou quelque chose merci c'est le dernier essai ok en fait j'ai fait quelque chose qui est j'ai fait une requête plus compliquée où en fait je stocke des informations un mix d'informations je vais juste prendre l'ID ici parce que je ne me souviens plus de l'ID j'utilise Hedgebase pour stocker des données techniques simples et des données JSON à l'intérieur en fait une des difficultés c'est la modélisation des bases orientées de colonne qui sont très compliquées par rapport aux bases orientées documents donc là en fait j'ai une requête où j'ai des groupes l'année de départ du groupe de musique et la liste des albums sous format JSON à l'intérieur de cette information si je regarde la façon dont c'est stocké techniquement dans la base un get artist voilà comment c'est stocké c'est à dire que j'ai deux colonnes family ah non j'ai deux colonnes family info qui contient la date de départ du groupe le nom du groupe un ID du groupe la end et une autre colonne family qui contient la liste d'albums au format JSON et ce que je veux c'est pouvoir faire des requêtes sur tout ça dans des choses où la seule façon d'accéder à l'information dans une base orientée colonne comme HBase c'est par le Rocky donc si je veux faire des calculs donne moi tous les groupes qui ont été créés ou qui ont un album qui est sorti en 91 je dois tout lire je dois commencer à faire des choses très compliquées sur les données en fait avec une simple requête comme ça je vais pouvoir aller interpréter ce qui est ici en format JSON et travailler à l'intérieur donc ce que j'ai fait là c'est qu'en fait je crée une vue et là je crée une vue je ne copie pas l'information je fais juste une requête qui va être plus facile à exécuter et cette vue elle fait l'UTF8 sur tout ce que je vous ai montré précédemment et elle contient ici de l'album en JSON que je convertis en JSON comme ça je sais que c'est du JSON quand j'exécute donc ma vue a été créée elle s'appelle artiste ce qui me permet après de requêter tout bêtement donne moi dans ma base dans ma base Edge Base parmi les la colonne parmi dans la table artiste en fonction des documents de JSON que j'ai dans un sous-ensemble tous les albums qui viennent de 1991 donc je vais retrouver les groupes U2 et Nirvana et le nom de l'album de 1991 donc je peux vraiment faire des requêtes qui sont vraiment très très poussées et à partir du moment où on connait le SQL c'est relativement simple moi je ne suis pas un fan d'outils BI etc donc je n'ai pas de démo avec JDBC ou ADBC sur un tableau un click view mais ça fonctionne le seul point qui est important c'est que la première démonstration que je vous ai faite celle là où j'exécute cette requête je ne sais pas si ce n'était pas exactement la même chose c'était sur quand vous faites ça c'est 100% dynamique c'est à dire qu'il ne connait pas la structure du document de JSON c'est au fur et à mesure où les enregistrements viennent il récupère les colonnes et il les ajoute au bout du record à l'endroit où il faut quand on travaille avec des outils BI un business object il a besoin d'un schéma donc la première chose à faire c'est de créer une vue créer une vue avec toutes ces colonnes là ce qui permet après d'avoir un catalogue là on est obligé dans ce cas là d'avoir un catalogue pour pouvoir mais ce n'est pas une problématique technique au sens moteur SQL c'est une problématique technique de l'outil est-ce que vous avez des questions en fait j'ai une petite démo qui fait ça personne n'a fait de la double qui connait HDFS HDFS c'est Hadoop File System ok sauf que c'est pas un file system c'est un storage c'est à dire qu'une fois que vous avez sauvé quelque chose à l'intérieur vous pouvez pas le modifier en fait la grosse différence alors il y a plein d'autres différences mais la grosse différence entre mapper et les autres c'est que ça expose HDFS mais aussi le file system qui est à l'intérieur est un vrai file system sur lequel on peut modifier en fait ce que j'ai fait c'est que dans la démo qui va répondre à ta question c'est qu'ici j'ai un petit programme où j'ai monté en NFS un répertoire et tu vois ici dans mon cluster j'ai deux fichiers et j'en ai même plus parce qu'en fait mon fichier il est organisé ah non là j'en ai que deux mais j'ai deux fichiers deux fichiers de JSON et un qui est vide pour l'instant le fichier de JSON il est vide je l'ai créé en avance pour des problèmes de droit en fait si je lance ma requête drill dessus je l'ai ici tu vois je fais un select étoile sur le fichier et là il va prendre tout les répertoires et les sous-répertoires dans ce cas là et il me renvoie le nombre par démo donc j'ai ces démo ce que je vais faire pour l'instant il n'y qu'un seul fichier mais je vais lancer mon programme Java qui fait de l'append vous imaginez vous avez monté votre log en fait directement là vous montez votre log sur le cluster distribué vous n'avez rien d'autre à faire pas de flume pas de storm ça fonctionne comme ça là il est en train de mettre des données à l'intérieur chaque ligne si je fais un on va voir les différentes entrées donc à chaque fois qu'il y a un flush là c'est parce que je passe vraiment par NFS et si je rafraîchis je suis en direct sur les différents fichiers et pareil s'il y a plusieurs répertoires des sous-répertoires d'ailleurs si est-ce que j'ai monté le log je l'ai monté si on regarde cette structure là je suis pas sur mon cluster tu vois ici on a des logs en dessous des logs on a des années en dessous chaque année on a des sous-répertoires par mois etc c'est les 2012 et après on a un répertoire par mois et à l'intérieur du répertoire tu as un fichier log si tu fais une requête dans ce répertoire je l'avais quelque part alors là il est obligé de descendre dans tous les répertoires et travailler là il compte le nombre de lignes par fichier mais uniquement sur les répertoires 1, 2, 3 donc en fait la complexité de l'exécution est très simple et ça te permet de partitionner les fichiers sur disque pour aussi avoir de l'optimisation en termes d'exécution là si tu as plusieurs drills qui vont tourner ils vont chacun prendre un sous-répertoire d'autres questions ? ça a l'air très chouette vous voulez savoir si c'est utilisé en prod ou pas ? c'est utilisé en prod alors actuellement ici je crois que c'est discompte tu es en train de l'étudier je ne sais pas s'il l'utilise encore en prod je sais qu'ils ont des questions après c'est utilisé chez un opérateur télécom en Angleterre aux US c'est pas mal utilisé c'est utilisé chez Ericsson dans les boîtiers en fait ils fournissent des boîtiers aux opérateurs et tout ce qui est billing et charging il y a une partie analytique dessus et ça utilise drill parce qu'en fait ils analysent des logs directement ça s'est développé depuis 3 ans on est en version 1.1 aujourd'hui et 1.2 peut-être ce week-end j'ai pas fait gaffe parce qu'on a fini les votes sur la release candidate de la 1.2 cette semaine évidemment ça évolue assez vite ce qu'il faut c'est vraiment après de temps en temps chez l'opérateur télécom à Londres je suis obligé de transformer un petit peu parce que la structure de leur CSV à l'import j'ai été obligé de changer quelque chose mais globalement ça marche et surtout c'est très simple par contre c'est de la force brute c'est à dire que si vous avez besoin de plus en plus si on est sur des fichiers si on est sur des fichiers on va rajouter de la RAM en rajoutant des nœuds ok merci applaudissements 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 C'est parti !